Blender 2.0 Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.0.8, nous allons voir l'outil Spin. Donc là, je vous montre un petit objet qu'on va s'amuser à créer avec l'outil Spin. Vous allez voir, c'est assez sympathique. C'est tout simplement un pion par rapport à un jeu d'échec. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Ok, donc nous voici sur Blender. Et cette fois-ci, on est sur la version 2.80.74. Comme je l'ai dit dans la version précédente, il faut bien comprendre que Blender n'arrête pas d'évoluer. Tant que celle-ci ne sera pas stabilisée, puisqu'elle est toujours en bêta, il y aura évidemment des petites différences. D'où le fait que je vous fais des vidéos, en fin de compte, on va dire pas basiques, mais qui vont être sur des outils que je pense qu'ils ne vont pas être modifiés. Si vraiment ils modifient, là je me dis, waouh, ce n'est plus une bêta. Mais bon, quoi qu'il en soit, cette fois-ci, on va voir ce qu'on appelle l'outil Spin. Donc en fin de compte, lorsqu'on se met en mode édition, ici vous avez ce qu'on appelle l'outil Spin. Pour la prochaine vidéo, je vous montrerai ce qu'on appelle l'outil Spin Duplicate. Je préfère les mettre, ne pas les expliquer ensemble. Concentre-nous donc sur l'outil Spin. Donc là je vais me mettre en mode 1. Je vais faire en sorte de récupérer un seul vertice. Vous allez vite comprendre pourquoi. Je fais CTRL-I afin de récupérer l'inverse. Et je supprime en faisant X-Dilet Vertice. Il me reste plus qu'ici, vous voyez, un seul endroit. C'est-à-dire un seul vertice, qui est celui-ci. Celui-ci, je vais le placer, en fin de compte, en appuyant sur G. On va le mettre approximativement. Alors je vais le mettre plutôt ici. Voilà. On va le mettre à peu près ici. Ce sera très bien. Ensuite, ce qui va m'intéresser, c'est de récupérer une image de référence pour pouvoir, si vous voulez, dessiner le contour. Le Spin, en fin de compte, c'est un outil de révolution qui va permettre, grâce à un profil, de dessiner différentes formes. Par exemple, là, ce sera un pion d'un jeu d'échec. Donc ce qu'on va faire, c'est récupérer maintenant. Je mets en mode objet. On va faire Shift-A. Et on va récupérer, parce que maintenant, si vous voulez, dans la version de 8, on a maintenant ici, Images. Et on clique ici sur Background. Donc là, on se retrouve où j'ai toutes mes images. On va dire Source. Je clique ici pour pouvoir avoir les photos. Et vous voyez, en fin de compte, ça fait partie d'une vidéo que j'avais faite sur Blender 219. J'expliquais, justement, par rapport à l'outil Spin, comment faire toutes ces pièces. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser celle-ci pour créer, on va dire, notre pièce. Donc je fais Loud Background Image. Donc ici, vous voyez, on a l'onglet ici qui s'appelle Données Objets. Donc on va cliquer dessus. Et là, on va pouvoir, en cliquant sur Use Alpha, modifier, on va dire, sa transparence pour pouvoir travailler plus proprement. Parfait. Ensuite, je vais faire en sorte de le lever pour qu'il soit à peu près, vous voyez, au niveau du seuil. Et ici, je vais faire un petit décalage pour que je sois à peu près au niveau de ma forme. Là, comme c'est moi-même qui ai pris la photo, la photo, évidemment, n'étant pas très droite, on va un peu tricher pour faire notre forme. Mais vous allez voir, ça va être sympa. Donc on n'a plus qu'à attaquer. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on récupère ici notre fameux point. C'est juste un vertex. Je me mets en mode édition. Donc je vais récupérer mon vertice. E. Et on va l'extruder en forçant sur l'axe X pour avoir déjà une espèce de petit méplat. Ensuite, encore E. Et après, je ne vais faire que des E. Vous allez voir, c'est très simple. Alors, la différence qu'il peut y avoir pour ceux qui connaissent Blender 2.19, la version précédente, à 2.8, c'est que maintenant, on a des curseurs qui apparaissent. Comme vous pouvez voir ici, on a un plus qui apparaît, qui va nous permettre de créer notre spin. Vous allez voir, c'est assez simple. Ça peut être gênant même des fois. Mais pour les débutants, je peux comprendre que ça peut être très intéressant. Donc là, je vais faire en sorte de continuer. Alors, bon, elle ne sera peut-être pas à l'identique. Mais vous voyez, à chaque fois, je fais des extrudes. Rien de plus. Je fais un extrude par rapport à mon vertice. Je continue. Je croyais que je m'étais loupé. C'est pour ça que je m'étais arrêté. Alors, évidemment, le mieux, ça serait de travailler avec ce qu'on appelle les curves. Dans le cas de cette pièce précisément. Pourquoi ? Parce qu'une curve, si vous voulez, on va pouvoir faire vraiment des beaux arrondis. Là, avec le fait d'utiliser cette technique plus après un modifier de T-Subdivision Surface, vous allez voir qu'on va réussir à avoir quand même un rendu assez sympathique. Vous voyez, pendant que je vous parle, je continue tout simplement à faire mon extrude. Et c'est tout. Voilà, j'arrive ici. Et lui, on finira le trou après. Ce n'est pas très grave. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? J'appuie sur A afin de tout sélectionner. J'appuie sur 7 pour mettre en vue de dessus. Alors, vous voyez, je vais m'apercevoir de quelque chose qui ne va pas du tout. C'est que là, ma forme, normalement, aurait dû se trouver au niveau de mon élément. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire G, en faire Z. G, Y, pardon. Afin de le repositionner approximativement ici. Pardon. Ce qui est très important, c'est ici, il faut que dès le début de votre leçon, vous ayez fait Shift-C pour que votre curseur apparaisse bien au niveau du centre du monde. Sinon, vous allez voir un décalage qui n'ira pas. Vous voyez, on aura quelque chose comme ça. D'accord ? Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me mettre en mode 7. Et je vais utiliser, vous voyez, ici, on a une espèce de plus. On clique dessus. Et ça va nous permettre de tout simplement, vous voyez, de faire ça. Et on va créer notre forme. Alors là, pour être sûr, je vais mettre ici à 360. 360. Comme ça, celui-ci est bien fermé. Ici, on est à 12 steps. C'est parfait. Ça permet d'avoir quelque chose d'intéressant. Si par contre, vous aviez, par exemple, 4 steps, on aurait une forme complètement différente. Ou par exemple, 6. Vous voyez ? Donc, moi, en général, je mets 12 steps. Toujours une valeur paire. C'est plus intéressant pour vos polygones. Tout à l'heure, je vous montrais la différence quand on clique sur du pli. Mais chaque champ, on s'entend. Je laisse auto-merge pour être sûr. Vous voyez, on a déjà notre forme. Maintenant, ce que je fais, c'est que je sélectionne l'ensemble. Ensuite, je vais cliquer ici sur Mesh. Et je vais aller dans Clean Up. Alors, il faut savoir que Clean Up, avant, on avait Remove des bols. Et maintenant, ça a changé. Depuis la version, je ne sais plus laquelle, parce que je suis en 2.90.74. Maintenant, c'est Delete Loose. Donc, on clique dessus. Et ça nous dit, c'est super, il y a 0 vertice. Pourquoi ? Parce que sûrement, par rapport à l'option qui a disparu, on avait marqué de Merge. Ça veut dire que ça voulait fusionner, tout simplement, mes vertices. Donc, lui, il n'y a pas eu de problème. Il a fait son boulot. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me mettre en 1. Vous voyez, on est approximativement pareil. Ici, je vais faire un Shade Smooth. Et là, on va appliquer un modifiaire de type Subdivision Surface. D'accord ? Et ici, on va mettre en Viewport, mettre 2. Et vous voyez, on a une pièce très sympathique qui nous a permis de créer notre élément. Comme je vous disais ici, si je me mets en mode ici, édition, j'appuie sur 1 pour être en mode vertice, j'appuie sur Alt pour récupérer l'ensemble, et j'appuie sur F. Et là, j'ai bien fermé ma forme. Regardons maintenant un autre exemple. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un plein, rapidement. Ici, alors là aussi, j'ai vu une nouveauté. On a un aliment par rapport au monde, par rapport à la vue ou par rapport au 3D curseur. Moi, je vais mettre en View pour avoir quelque chose comme ça. Ensuite, je vais faire un GZ pour le mettre par là. Bon, ce n'est pas très grave. Là, je vais faire complètement différemment. Je mets en édition. Je ne sélectionne qu'un seul vertice. Je fais CTRL-I pour inverser, et je fais X pour supprimer. Je me retrouve donc avec un point, qui est celui-ci. GZ, et je le récupère. Je vais le mettre ici. Donc là, vous allez voir, je vais faire super rapide. Je vais mettre mon édition, et c'est parti. Je vais extruder mon élément. Alors, pas du tout comme tout à l'heure, puisque le but, c'est juste de vous montrer ce que ça donne quand on est en mode duplique. Donc, évidemment, c'est du rapide. Tac, 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 hop. Vous voyez, c'est super rapide. Donc, comme d'habitude, on récupère l'ensemble appuyant sur A. On appuie sur 7 pour vous mettre en mode vue de dessus. Et là, je vais faire ça. Mais la différence, ici, vous voyez, je vais cliquer sur Duplicate. Et vous allez voir ce qui va se passer. C'est complètement différent. En fin de compte, celui-ci me crée comme un fil de fer de mes différentes formes. Alors là, pourquoi j'ai ça ? Parce que vous pouvez vous apercevoir que ici, je suis parti au début en mode non-duplicate. Donc, il crée tout simplement une multitude de faces qui va rattacher au fur et à mesure. Par contre, si vous cliquez sur Duplicate, lui, il va tout simplement dupliquer la forme. Donc là, il n'y a pas grand intérêt, sauf si par hasard, ici, il faudrait fermer la forme et faire un Extrude. Et là, on aurait quelque chose d'intéressant. Mais ça reviendrait approximativement au même que quand on verra l'outil Spin Duplicate. Donc, si je reviens à cette pièce, je vais mettre comme ça. Je vais commencer à faire ça. Sauf que Duplicate, je n'en veux pas. Donc là, je ne sais pas ce qu'il va me faire. On va voir. On va se mettre comme ça. Et oui, évidemment, il est reparti. Alors, on va se mettre fusionner. Ce n'est pas très grave. Donc, vous voyez, déjà, la pièce, c'est assez sympathique, malgré tout. Ce que je voulais vous montrer, c'est ici, en fin de compte. Vous allez pouvoir, évidemment, modifier votre pièce par rapport à ici, par rapport au centre de la pièce, donc en Y, en X, en Y et en Z, par rapport à un axe. On peut donc lui créer un effet. Pareil au niveau d'Y et pareil ici au niveau de Z. Vous avez la même chose au niveau des flèches. Vous allez pouvoir lui faire subir les mêmes, on va dire, tortures ou torsions. Puisqu'ici, vous voyez, on a différents éléments qui vont nous permettre de jouer par rapport à un axe. Je pense qu'ils ont fait ça exprès sur Blender pour expliquer aux débutants comment ils peuvent utiliser sans trop utiliser ce genre de choses qui, pour nous, qui sommes habitués, puisque moi, je travaille depuis très longtemps sur la version précédente. Bon, il n'y a pas... Je ne me sers pas trop de ça. Je préfère me sers de ça qui me paraît plus cohérent. Automer, je vous l'ai compris, ça va tout simplement fusionner les vertex dès que ceux-ci vont être prêts. Flip normal, ça va tout simplement flipper le normal. Si je clique ici, bon, là, on n'aura rien, mais si je clique ici, on aura les normales. Il faut le faire avant, évidemment. Si par hasard, ils ne se sont pas mis dans le bon sens, il va faire en sorte de se mettre dans le bon sens. Bon, après, rien ne vous empêche de faire... Je crois que c'est Shift N, si je ne dis pas de bêtises. Si je fais recalculer... Alors, on va taper normal, tout simplement. Voilà, recalculer normal, c'est Shift N. Et puis la suite, je vous ai montré, donc pas de problème. Voilà ce que je voulais vous expliquer sur l'outil Spin. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous réalisée par Jean-Michel. Pour la prochaine vidéo, nous verrons l'outil Spin, mais cette fois-ci Spin Duplicate. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.